Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien à toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les premiers spoilers, les premières infos sur Marshall of the Machine. Et oui, on sait, Phyrexia vient à peine de sortir, mais là, il y avait quand même un événement hyper cool tout le week-end précédent, qui est la MagicCon Philadelphia, qui abritait également le protour Phyrexia, en son sein, que nous avons casté tout le week-end, et c'était vraiment un plaisir de retrouver du papier comme ça, du pionnier, du limité, casté avec la Milliland, c'était vraiment exceptionnel, et c'était super bien réglé. C'était du grand magique. Bien joué Wizard, franchement le retour du papier en grande pompe, et ça, ça fait très plaisir. Avec un très beau gagnant pour ceux qui l'ignoreraient, c'est Red Duke qui a remporté le premier protour papier depuis le retour du protour en papier, et c'est un très beau gagnant, parce que Red Duke c'est quelqu'un qui, entre guillemets, avait un petit peu disparu des radars pendant toute la période Arena, quand bien même il était MPL, il a très rarement top sur les événements Arena, et c'est un joueur qui était très connu avant la période Arena, que les gens adoraient, et le voir revenir en même temps que le Magic Papier et remporter ce protour-là, c'est la belle histoire, c'est incroyable, ça se goupille parfaitement pour Magic. C'est clair que c'était assez ouf, on était très heureux de voir ça. Et du coup, pendant cette MagicCon, il y a eu un panel, une présentation de March of the Machine qui arrive avec quelques cartes déjà, et ça, ça fait plaisir, parce que mine de rien, c'est quand même dans deux mois que l'extension sera disponible, et l'extension Epilogue March of the Machine Aftermath, trois semaines après, environ mi-mai, je crois, mi-mai, fin mai, qui sera également dispo. Alors ce serait une mini-extension, on a eu un petit peu plus d'infos, on parlera à la fin, qui sera centrée du coup sur le lore, avec seulement 50 cartes. Donc c'est pas non plus... Il faut plutôt considérer que March of the Machine est une très grosse extension, coupée en deux, c'est pas vraiment des extensions. Et assurez-vous, les spoilers ne commencent pas maintenant, il s'agit juste ici d'un first look, c'est-à-dire d'une espèce d'avant-première, les premiers spoilers, histoire de hypé, une petite mise en bouche de cette nouvelle extension, mais la date des spoilers n'est pas encore... N'est pas arrivée, non. C'est ça. On commence avec Jinji Taxias, le collègue, qui est double face et qui nous permet de vous présenter, du coup, la nouvelle... Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle mécanique. Enfin, c'est un nouveau design qui n'a pas de nom, c'est un nouveau design avec des créatures qui se retournent en un nouveau type. Je pense qu'au final, dans l'histoire de Magic, on aura fait tous les types qui transforment en un autre type. Une fois qu'on aura fait le tour, on aura d'autres designs peut-être de transformations. 5 mana à Jinji Taxias. D'ailleurs, ce truc qu'on n'avait pas relevé quand on a vu la carte, c'est qu'il s'appelle Jinji Taxias. Ouais, classico. Il n'y a pas de Lord of the Ring, Lord of the... Mais c'est parce qu'il ne se cache plus. Il n'a plus besoin de mettre un masque. Il est lui-même. Il va sur les plans, il les conquiert. Ça y est, les Préthors sont en train de gagner. Donc bon, à quoi bon ? Ils n'ont plus besoin de titres. D'ailleurs, il y aura les 5 Préthors dans l'extension avec un design, je pense, similaire à Jinji Taxias. 5 mana, 5 5, Ward 2, Créature légendaire, Phyrexion, Préthor. Ça, ça ne change pas. Quand on lance un sort non-créature qui coûte 3 ou plus, on pioche une carte. Donc c'est pas dégueu, ça fait quand même de la bonne value sur toutes nos sortes non-créatures. Et pour 4 mana, on exile Jinji Taxias, puis on le renvoie sur le champ de bataille transformé sous notre contrôle. On l'active uniquement en Sorcerie. et si on a 7 cartes ou plus en main. Donc pas forcément évident à faire, même si son passif va aider. Et quand il est retourné, animation, ça devient une saga. The Great Fintesis, avec 3 effets, et qui marche comme une saga. Quand ça arrive en jeu, ça fait le premier effet, puis le deuxième, puis le troisième, à chaque tour. Premier effet, on pioche des cartes équivalent au nombre de cartes dans notre main. Puis on n'a plus de limite de main jusqu'à ce que... Enfin, tant qu'on contrôle, pardon, The Great Fintesis. Ce qui veut dire généralement que vous allez piocher au moins 7. Quand ça se retourne. Pour 2... Enfin, deuxième effet, pardon. On renvoie toutes les créatures non-fractions dans les mains de le propriétaire. Ce qui vous permet du coup de souffler un petit peu. Parce qu'on va jouer ça certainement dans des shells contrôle. Donc c'est un effet qu'on va rechercher. Et pour 3 mana, on peut caster n'importe quel nombre de spells de notre main sans payer leur cours mana. Donc c'est littéralement omniscience. Puis on exile The Great Fintesis et on la renvoie sur le champ de bataille. Transformé, donc... From Face Up. Oui, c'est ça. Je faisais attention. Donc ça revient en Jinji Taxias. Et si je ne me trompe pas, attendez que je vérifie. Tac. Ah non, je crois qu'en fait, quand ça trigger, il n'y a pas écrit genre jusqu'à la fin du tour ou quoi. Il faut caster tout l'espell qu'on veut gratuitement. Puis ensuite, ça se retourne. Parce que si ça se retourne d'abord, ça veut dire que quand tu as Jinji Taxias, tu peux caster du coup tes spells gratuits et piocher avec son... Non, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Non, je crois que d'abord, tu casses tout gratuit et après, tu le retournes. De toute façon, c'est tellement winmorph. Je veux dire, si tu retournes ton Jinji Taxias et que tu arrives à tes trois effets de saga, tu as déjà gagné. Moi, par contre, je parie qu'on n'arrivera pas à faire ça en compétitif, en standard, malheureusement. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que Jinji Taxias part dans la Ward 2, mais pas la saga. Du coup, en fait, quand elle est retournée, vous faites pour deux et je détruis un enchantement. Et voilà. Et ça détruit la synthèse. En fait, si tu as réussi, moi, mon propos, c'est que si tu as réussi à avoir sept cartes en main, à payer quatre manas et à draw sept en standard, même s'ils te pètent ta saga, tu as gagné, en fait. C'est ça, moi, mon problème avec Jinji Taxias. C'est que si tu arrives à le retourner en saga, c'est que tu es déjà en train de gagner la game. Donc, pour moi, c'est une carte qui est très winmorph. Tu t'es sculpté la main, mais tu n'as pas beaucoup de cartes en main parce que tu vas devoir discarde. Genre, si tu passes à 14 cartes, on te détruit Grid Synthesis et du coup, il va falloir que tu discardes beaucoup de cartes potentiellement. Oui, bien sûr. Mais si toi, tu as été dans le spot où tu as résolu un Jinji Taxias, ensuite, tu as eu la tempo pour payer quatre manas et avoir sept cartes dans ta main, tu es en train d'éclater ton opo, en fait. Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Donc, effectivement, ça paraît très fort sur le papier. Si tu vas au bout de ta saga, tu as gagné la partie. Mais en fait, moi, pour arriver ne serait-ce qu'au début de la saga, ça nécessite quand même une sacrée domination sur ton adversaire. Et ce n'est pas Jinji Taxias qui t'aide à avoir cette domination. Ce sera ce que tu mettras à côté. Et donc, j'ai la sensation que c'est un peu Winmore. Ce n'est pas mauvais comme carte. C'est un plancher qui est acceptable. On a un 5-5 pour 5 qui a Ward 2 et qui fait piocher des cartes. Et pour ça, je l'aime bien. Mais par contre, payer sa capacité... En fait, je trouve que tu seras déjà en train de gagner la partie si ton 5-5 Ward 2 te fait piocher quelques cartes et que tu n'auras jamais besoin de payer 7 pour Draw 1000, de payer 4 pour Draw 1000. C'est vrai. C'est plutôt comme ce qu'ils veulent montrer entre guillemets parce qu'ils aiment bien faire des cartes qui marchent bien et en termes de lore et en termes de Magic. C'est genre... C'est infiraction. Et genre, il est là. Et ce n'est pas comme les autres infiraction où il faut qu'ils restent là pour faire des trucs. Ce qui est littéralement l'effet de tous les infiraction révélés. Non, non. Lui, il arrive et il te dit si tu ne le gères pas, ce n'est pas sur le long terme et il va se passer des trucs. Ça va être vraiment... C'est la catastrophe, quoi. Parce que tu vas le jouer pas quand tu as une carte en main. C'est ce que j'ai dit d'Axias. Tu vas le jouer normalement quand tu as beaucoup de cartes en main pour essayer de le retourner de suite. Après, il arrive tour 5 donc ce n'est pas évident. Tu le joues quand tu peux. Oui, oui. Si tu n'as pas le choix, tu le joues. Mais à mon avis, c'est le design qu'il voulait faire avec ses firexions à voir si les autres sont du même acabit. Mais c'est genre... On le joue au bon moment. L'adversaire est dans la panade et du coup, s'il ne le gère pas tout de suite, catastrophe. Moi, mais tu avis que c'est plutôt un 5-5 pour 5 voire 2 et que ça sera un plancher suffisamment OK pour qu'il soit testé que dans ta partie, grâce à ton Jinji Taxias, peut-être une fois par tour, de temps en temps, tu vas réussir à draw d'écart en castant tes non-créatures spells. Mais tu ne vas jamais le retourner. Genre... C'est un peu comme Ultimplanes de le cœur pour moi. Voilà, c'est ça. Ça n'arrivera pas la plupart du temps mais tu peux le faire. Je trouve que son plancher m'intéresse plus que son plafond, je dirais, sur ce Jin. En tout cas, par contre, le design est sympa. Ouais. J'ai à de voir ce que proposent les autres. Parce qu'en plus, la saga, ce n'est pas genre instant win. Tu vois, c'est en 3 tours. Quand même, hein ? Bah oui, mais tu pioches 7 mais au final, tu ne vas pas pouvoir jouer toutes tes cartes avant 2 tours. Mais ce n'est pas grave en standard, c'est idiot de piocher 7. Tu auras forcément toutes les réponses à ce que propose ton Oppo. Ouais, tu sais, il y a des mecs qui font... Je regarde 7 cartes pour mettre un truc en jeu, il y a 7 landes. Je veux dire, ce n'est pas instant win. Tu as quand même un ou deux tours pour essayer de quand même gagner. Bien sûr, mais ça sous-entend que tu étais déjà avant toi sur le board avec ta 5-5 et que tu avais déjà 7 cartes dans ta main pour le retourner. Il faut une telle domination pour te permettre ça. Ouais. Il faut être tellement déjà devant. C'est très win-more, quoi. C'est genre, on est les Phyrexians, on est en train de vous éclater et vraiment, on écrase le mégot par terre, quoi. C'est un peu ce sentiment-là que me traduit cette carte-là. C'est vrai que ça fait un peu ça, ouais. De toute façon, si on veut être à Bajwa, on dit qu'il y a Should Red en standard et que du coup, si on retourne ça avec Should Red, on se fait one-shot. Oui. Après, l'argument Should Red, c'est l'argument d'autorité. On n'a plus le droit maintenant. On va essayer de penser à autre chose que Should Red. Non, sans prendre en compte Should Red, la carte est bien pour ses stats de base. Je crois que si tu la retournes, tu es déjà en train de gagner. Ouais. C'est vrai. Bridge the Multiverse, ça, par contre, ça fait un bon effet tout de suite, même si ça coûte 1000 manas. Pour 7, vas-y, je te laisse lire parce que j'ai lu Genji KS. Pour 7, vous avez un rituel qui dit que chaque joueur va meuler 10 cartes et pour chaque joueur, vous pouvez choisir une créature ou un plein soccer dans le cimetière de ce joueur, donc pas forcément dans les cartes que vous avez meulées, dans toutes les cartes qui sont disponibles dans le cimetière et vous pouvez mettre ces cartes sur le champ de bataille, sous votre contrôle. Et enfin, pour chaque créature que vous contrôlez, elles deviennent des Phyrexians en plus de leurs autres types. Donc, ça marche sur vous et sur votre adversaire. Évidemment, au commander multi, c'est très très fort parce que vous allez le faire 4 fois, mais là, on va s'intéresser pour du 1v1. Et bien écoutez, même si 7 mana, c'est très cher, je suis sûr de faire quelque chose de fort avec ça. 7 mana, je prends ta meilleure bête, ma meilleure bête ou 7 mana, je prends ta vagabonde, Plainswalker à 6 et moi, je mets Makaya en jeu. Il se passe des que trucs. Ce n'est pas une mauvaise carte. En tout cas, c'est probablement une carte qu'on va sous-estimer. Alors que si tu la résous, si tu la résous, ça fait mal. Je me pose une question pour avoir vu beaucoup de mirors de deck midrange en standard. Est-ce qu'un deck qui joue du noir, genre Ragdos, typiquement Griggs 6, il n'a pas envie d'avoir ça en side pour le miror justement ? Parce que vu que la bibliothèque s'épuise, ou même quand tu joues contre monoblant, d'ailleurs, monoblant contrôle midrange, tu vas souvent pas loin de la fin de la bibliothèque. Mais les 10 cartes, ça peut être aussi une condition en plus de mettre deux ports en jeu. Ça marche bien dans le méta actuel en tout cas, je trouve. J'ai rarement fini la partie en miror de midrange à moins de 10 cartes dans le deck. Ça ne m'est jamais arrivé. Putain, monoblant midrange, ça arrive souvent. À moins de 10 cartes ? Parce que tu arrives entre 15 et 25 cartes ? Pas moins de 10, mais moins de 20. Moins de 20 souvent, mais du coup, tu vois, tu me le dis. Bah ouais, mais ça ne tue pas du coup. C'est un peu... Ah non, mais ce n'est pas pour forcément tuer, mais c'est un argument de plus. Parce que tu vas réanimer deux trucs et en même temps, tu réduis de ouf les réponses... Enfin, le temps de réponse de l'adversaire. Pourquoi tu réduis son temps de réponse ? Bah, il a 10 tours de moins. Il a 10 pioches de moins. Ouais, mais comme les games ne se finissent jamais avec moins de 10 cartes, ça... C'est pas jamais. C'est juste que c'est pas tout le temps, mais pour le coup, moi, en tout cas, en jeu au monoblon midrange, franchement, bibliothèque, on l'entame bien en miroir de midrange. Ouais, bien sûr, mais en fait, quand tu finis une game de Magic en standard avec 15 cartes dans ton deck, t'as cramé tout ton deck. Ouais, peut-être que ça ne change rien. C'est rare quand même. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, juste en miroir de midrange, c'est genre, je prends ta meilleure carte, je prends ma meilleure carte, pour 7 mana, j'ai fait une value de 12 mana, ça me paraît bien. Alors évidemment, c'est un peu le même argument que pour la Vagabonde. Si le standard continue à jouer du bleu et qu'il y a des Grixis midrange, on ne va pas jouer des Rituels à 6 et 7 mana. Par contre, si le format, c'est des Monoblancs, des Hors of, des Rakdos, je trouve que c'est un bon spell. Voilà. Ouais. À voir. C'est vrai que tous les gros spells, quand il n'y a pas de bleu en face, ils ne peuvent rien y faire les adversaires. Alors que là, tu vois, Grixis midrange, ça se remet à arriver dans le format et tu vois que par exemple, les Monoblancs, bon, ils ne jouent plus les Vagabondes. Ça dépend, c'est un cycle. Ça dépend si on est capable d'avoir un format sans botte dédaigneuse ou avec. Ouais. Et dans un format sans, genre Breach, c'est meilleur que Kayak, que Vagabonde, c'est meilleur que tous les Rituels à 6 et 7 mana que les decks déjà. C'est intéressant de voir un gros spell jouable. Normalement, les trucs comme ça, les bouses, on ne les regarde même pas parce que c'est trop cher. Et là, au final, il n'y a pas tant de blocs que ça. Mais il n'y a pas de décontrôle, déjà. Il y a Grixis qui est en train de faire le garde-fou de la course. Mais tu vois, Grixis, ce n'est pas non plus un deck qui joue énormément de contresorts à la game 1. Non, non. Mais bon, il suffit qu'il t'en place un, c'est ça qui casse les couilles. Tu fais 7 mana, tu prends botte, tu fais, ah, ok. Ça, je botte main deck maintenant ? Non, non, mais ils peuvent les avoir dans le side. tu vois, tu prends mec 10 de pire, c'est pareil. Genre, ton bridge, tu ne vas pas avoir 11 mana. Après, ça veut dire qu'il n'a pas placé avant son mec 10 de pire. Non, mais ça joue 4 mecs 10 de pire main deck. Moi, les arguments de il a un compte dans le deck donc on ne va pas pouvoir résoudre nos sorts, je les trouve faux parce qu'en fait, si tu sais qu'il en joue 4, ça veut dire qu'il y a 4 sorts qui ne vont pas passer et après, tu vas pouvoir résoudre des sorts. Donc, tu peux te faire contrer d'autres sorts avant de résoudre le bridge. Ce n'est pas que tu ne joues pas tes cartes, mais c'est que tu veux que ta curve et les cartes qui sont impactantes dans ton deck ne coûtent pas 1000 mana. Oui, mais ça arrive quand les sorts sont déjà contrés normalement. Ça arrive après la guerre, tu vois. Techniquement. mais Grixis, il a 4 comptes main deck et il en a 3 autres dans le side. Dans le side, c'est différent, mais tu peux le décider ton bridge. Il peut sélectionner. Il peut sélectionner. Disons que si Grixis, ça redevient le deck dominant, on ne jouera pas une carte comme ça. Ce qui est le même argument que je tenais pour Vagabonde et qui est en train de là se passer où il y a des listes mono-blanches qui ne la jouent plus. Ok, ouais. Parce que c'est trop de mana investi pour une réponse qui est trop gratuite. Je suis d'accord. Donc, c'est un équilibre de méta. En tout cas, c'est le genre de grosse pelle qu'on regarde un peu de côté. Bon, celui-ci, si tu résous, il va se passer des trucs. D'après, c'est vrai que ce n'est pas bien contre Grixis parce que la meilleure bet de Grixis c'est chez Old Raid et si tu ne la touches pas... De toute façon, de base, c'est éclaté contre Grixis. Si tu ne la touches pas, ce n'est pas fou. Donc, au final, c'est peut-être juste une carte que tu ne joues pas contre Grixis mais contre le reste. Voilà, c'est ça. C'est peut-être une carte de Psyche qui est vachement bien contre Blanc, justement, contre Orzhov. Je ne sais pas, toi, tu trouves ta... Parce que ça, c'est peut-être plus fort. On a quelques illustrations. Alors, du coup, j'ai plus les noms exactement parce que c'était écrit hier. Ah si, c'est juste en dessous. Parfait, c'était écrit sur les images. C'est Invasion de Dallara. Alors, on ne sait pas quelle carte c'est mais ça nous montre en fait les plans qui sont attaqués par les Fyrictions et c'est assez stylé. D'ailleurs, Bridge, c'était littéralement une brèche dans le multivers où on va un peu sur tous les plans. Donc, c'est stylé. Invasion de Dallara, Invasion de Tarkir. Aïe, aïe, aïe. Ça fait des dragons stylés mais un peu deg. Invasion de Chandalar aussi. Des plans qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Avec un château qui se fait attaquer par un tentacule au fond d'ailleurs, sur l'illustration. Et on a deux cartes. Une aux F, une assez sympa. Je vous laisse deviner laquelle est laquelle. Chandra, Ops Beacon pour 6 manars. On a une Chandra à 6. Ça fait plaisir. 5 marqueurs loyautés et un passif intéressant. Quand on casse un instant ou un sorcery, on le copie. On peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Cette capacité ne se trigger qu'une seule fois par tour. Mais on peut le faire directement quand elle arrive en jeu grâce à son plus 2. Parce que plus 2, donc elle arrive à 7 marqueurs. C'est costaud. On ajoute 2 mana dans n'importe quelle combination de couleurs et du coup, on peut caster tout de suite un instant de sorcery qui sera copié. 2 mana, c'est parfait pour faire un anti-beta 2 et du coup, tuer 2 créatures tout de suite. Plus 1, on exile les 5 cartes du sud de bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, on peut caster un instant toute sorcery parmi ces cartes exilées qui vont du coup être copiées par le passif. Et moins 5 aussi, c'est un très bon effet, moins X pardon, c'est un très bon effet qu'on peut faire tout de suite. Chandra Ops Beacon inflige X d'hommage jusqu'à 2 cibles. Donc on peut mettre dans la gueule d'un joueur aussi ou bien dans des plans au cœur, des créatures. C'est un très bon plans au cœur, ça coûte 6. Heureusement que c'est très bon parce que ça coûte quand même très cher. Mais ça a vraiment 3 super effets. Il y a de la value, il y a du mana, mais le mana en fait c'est pour utiliser avec de la gestion potentiellement ou de la value à côté. Et il y a un moins X qu'on peut faire tout de suite qui tue deux trucs qui tuent un joueur. À 5, bim, moins 5, ça dégage. Ouais, ce qui est bien aussi c'est que tu fais plus 2 pour tuer deux cibles en fait. Tu n'es même pas obligé de moins X. Oui, enfin, moins X tuer deux cibles de sûr et plus 2 si tu es un anti-bête en main. Tu fais plus 2 droit à la gorge, tu as tué deux bêtes. J'aime bien cette Chandra parce qu'elle fait un truc quand elle arrive en jeu. Après c'est un peu cher donc je me méfie toujours. Moi je suis toujours très dubitatif encore une fois je reviens à ça. C'est des rituels qui coûtent un certain nombre de mana. C'est évident que quand tu les résous ils font gagner la partie mais t'avis qu'on va vous empêcher de les résoudre. Donc au moins ils donnent envie d'être joué. Ça donne envie d'être joué mais je ne sais pas si on arrivera à la caler quelque part cette Chandra mais j'avis qu'elle est forte. Le rouge n'est pas beaucoup joué en fait. Il est joué dans Grix évidemment mais finalement il n'y a pas beaucoup surtout pas en haut de cœur. C'est ça surtout pas en haut de cœur. Et ouais parce que là le haut de cœur il est... En gros il faut voir si en haut de cœur on a envie de jouer autre chose que des grosses pelles noires. J'ai l'impression qu'en haut de cœur une vogue d'esper tu ne fais pas mieux que une vogue d'esper. 5 mana c'est hyper bien. Et ça coûte un mana moins que tout ce qu'on est en train de regarder. Et tant qu'on ne peut pas jouer des decks avec plein de planeswalker pour invalider un peu entre guillemets un de vogue d'esper les planeswalker ne sont pas très forts parce que justement un vogue d'esper ça fait sacrifier le seul que t'as. Donc c'est un petit peu dommage. Et les contres ne sont pas assez intéressants pour jouer un deck avec des planeswalker et des contres pour les protéger actuellement. Donc pour l'instant je ne sais pas où on l'a fout Chandra mais en tout cas c'est une super carte. Il n'y a que des bons effets. Si c'est joué ça n'est pas du tout étonnant. Si c'est pas joué parce qu'il y a un vogue d'esper c'est pas étonnant non plus malheureusement. Ouais. Et moi j'arrive sur Yargul et une Multiani qui est une 18-6 pour 6. Tu trouves ça anecdotique et pas fort ? Ouais. Si on ne se sert pas de la force de nos créatures autre que pour attaquer ça n'a pas de capa d'évasion ça coûte cher avec trop mal à colorer. Si jamais tu veux connecter avec une créature dans le format tu le peux parce que tu as un milliard d'antibets qui pop dans tous les decks. Il y a trop de créatures au sol je pense pour passer. Yargul ça tape une fois ça gagne quoi. C'est des couleurs où tu vas où tu ne vas pas forcément faire Vras pour passer en tout cas en Golgari. Non mais tu peux juste faire anti-bet anti-bet je connecte et j'ai gagné quoi. Je ne pense pas que ça soit très bien mais ce n'est pas anecdotique. Les deux drop 3 les plus joués je pense que c'est Fab du Brise-Miroir et Annonce du Mariage et c'est deux drop 3 qui font plusieurs bodies. Ah ben contre Annonce du Mariage ça sera éclaté au sol. Mais il y a des match-up qui ne jouent pas Annonce du Mariage. Ouais mais Fab pareil ça met deux bodies ça t'accélère pour mettre plus de créatures au sol. Je ne vois pas comment tu passes avec Ergul honnêtement. Ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas dire que c'est anecdotique quand pour 6 de patate tu as 24 de stats. Dans tous les cas ce n'est pas anecdotique. Même si ce n'est pas fort pas joué et tout je l'entends c'est encore une fois un rituel à Simana et je ne vais pas outrepasser ce que j'ai dit avant je suis d'accord avec toi. Mais c'est genre t'as ça sur le board en face de toi si tu n'as pas anti-bet tu es là en mode ok. Si tu n'as pas intérêt à jouer des bêtes vanilla ou genre un truc qui dit en fonction de la force la plus élevée tu fais quelque chose je pense que c'est vraiment nul à chier Ergul Multani mais ça nous permet de vous parler des tag teams qui sont hyper stylés grâce à l'invasion du multivers enfin à cause plutôt de l'invasion du multivers on a des legends qui s'allient pour faire des trucs stylés et on en a trois à vous parler ce matin en standard et trois en commandeur qui sont aussi hyper intéressantes alors c'est plus pour le DC et le multi mais on vous les montre tout à l'heure à la fin et on a du coup la première qui est Ergul Multani avec un dessin trop rigolo par contre Multani qui fait un espèce de câlin pour renforcer Ergul et faire du coup une lignement ce bête mais il n'y a même pas une kappa moi je me méfierais je me méfie de Ergul Multani il y a quand même 18 de force pour 6 de mana c'est aberrant en termes de déséquilibre statistique de ce que nous a habitué Magic depuis la nuit des temps c'est la carte la plus déséquilibrée qui propose le plus de stats par rapport à son coup de mana c'est effectivement un gros rituel qui ne fait pas grand chose je suis méfiant je ne pense pas que ça soit du lâcher je pense que ça sera peut-être probablement pas joué je trouve en tout cas que sa plus grande utilité c'est de montrer qui sur cette chaîne préfère les grosses bêtes voilà moi je trouve que c'est nul c'est une grosse bête qui coûte 6 mana donc c'est pas une grosse bête en termes d'investissement de mana oui c'est pas c'est pas cher par rapport à ça au prix que tu payes on va dire franchement dans Golgari tu sors sa tour 4 franchement il y a des gens ils vont être là en mode ouf ah tu peux pas laisser passer c'est clair il faut bloquer où tu es mais c'est pas dur méfiez-vous d'Yargul Multani je pense genre on va juste mettre Audacity là-dessus et on va au TK enfin genre il y a des trucs idiots à faire avec ça si vous aimez bien Obliterator Ferexion Fight Spell on peut pas chier sur Yargul Multani tu vois c'est du même ordre de trucs un peu débiles rigolos pas très forts ah là c'est dur ce que tu dis quand même Obliterator tout seul c'est une super carte Yargul Multani tout seul c'est de la merde bah non c'est un 18-6 mais c'est un 18-6 qui se fait chum block qui ne fait rien alors que ça se fait pas chum block ça se fait chum block mais ton Oppo il a pas un Fini-Bet quoi s'il fait que chum blocker il va perdre la game ouais il y a des trucs qui mettent des bêtes régulièrement que ce soit en Enchant ou en Plains of the Coeur ah bah encore une fois si on prend en compte Invitation au mariage et je te l'accorde Yargul et Multani on a pas envie de jouer ça contre Invitation au mariage en fait c'est une carte qui Minday qui à mon avis fait pas grand chose genre si tu lui mets si tu lui mets Audacity et que t'attaques il a beau avoir Invitation au mariage t'as gagné quoi je sais même pas pourquoi j'argumente c'est de la merde Yargul Multani c'est sûr non mais c'est sûr non mais c'est pas ce que je suis en train de dire c'est pas ce que je suis en train de dire je dis pas que ça va être joué et que c'est fort en standard si je dois parier une pièce maintenant je parie une pièce que c'est pas joué mais tu peux pas dire que c'est de la merde quand il y a 18 de patate pour Simana c'est au regard de l'histoire de Magic c'est pas possible et ouais mais enfin certes c'est 18-6 mais genre il y a le feu on a besoin d'eau tu vois on a pas besoin d'un truc bien stylé qui ne va pas éteindre le feu et là en standard il y a le feu et Yergel Multani ça n'éteint pas le feu 18 de patate voilà je resterai toujours méfiant pour ça j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu 3 fois les stats de ton investissement en mana et avec quand même une endurance qui prend pas Lightning Strike heureusement mais en fait c'est littéralement le double de Yergel c'était une 9-6 une 9-3 et maintenant c'est une 18-6 c'était une 9-3 ouais écoute ça connecte ses dead elle est frog spirit élémentale peut-être que ça permettra de faire quelque chose mais attention que je précise bien je mets une pièce que ça sera probablement pas jouée mais je peux pas enterrer cette carte en mode si on passe à côté on fait comme si elle n'existait pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai que les stats rien que pour ça on peut souligner on n'a jamais vu ces stats là c'est délirant comme stat en vrai pour 7 mana Yergel Spluff hop t'es à 2 à portée de play with fire il y a des pain land c'est bon ça suffit il y a des pain land c'est vrai que les mecs se mettent à 14 tout seul donc c'est bon ensuite on a deux autres legends qui sont hyper stylés Galta et Mavren alors Galta et Mavren on reste dans le pâté là rassurez-vous je pense pas qu'il y ait beaucoup de pâté dans l'extension juste qu'on a eu les deux 12-12 pour 7 mana ça pareil c'est pas mal du tout c'est pas 18-6 mais au final c'est 14 de body en tout donc c'est pareil et là il y a des effets ça trample quoi là il y a des effets ça trample donc ça c'est annonce du mariage vous la mettez où je pense ça ne sert à rien d'ailleurs il y a eu un tuning Galta j'ai l'impression elles sont plus vives les couleurs oui on l'a un peu repeinte mais ça veut dire qu'elle s'est laissée faire oui elle s'est allongée pépouse et il y a des petits hommes des petits bons hommes ils sont venus ils ont appliqué des petits pinceaux et elle a rien dit de toute façon elle a une baraque sur le dos donc là aussi elle s'est laissée faire elle a dû elle sait elle sait qu'il y a une baraque sur le dos qui fait très saloon d'ailleurs Mavren qui est Mavrenfein un vampire de Ixalan parce que du coup les deux créatures viennent d'Ixalan évidemment et les deux créatures précédentes venaient de Dominaria on a une 12-12 dinosaure vampire pour 7 mana pardon trample quand on attaque on choisit 1 on crée engagé attaquant une XX dinosaure avec le piétinement où X est la créature la plus puissante parmi les autres créatures attaquantes que vous contrôlez donc pas Galta évidemment on crée pas une 12-12 et sinon on peut créer X jetons à un vampire avec le lifelink où X est le nombre d'autres créatures attaquantes donc si vous avez un board haut vous faites un énorme pâté piétinement si vous avez un board large vous faites plein d'autres vampires d'ailleurs attention les vampires ouais les vampires on les crée pas attaquants donc en fait on crée des vampires pour bloquer ou alors on crée un dinosaure pour attaquer donc suivant vous pouvez choisir l'un ou l'autre aussi pareil moi je trouve ça délirant Galta là je suis d'accord bah déjà tout seul ça peut toucher en trample et si ça attaque ce que ça fait c'est vraiment fort après il faut un peu de setup à côté pour faire des trucs tout seul ça ne fait rien ça met juste 12 c'est 12-12 pour 7 trample ça n'a aucun sens ouais bah c'est vrai mais on disait de Galta la première qu'elle était winmore parce qu'on pouvait la jouer quand il y avait du board et au final on l'a joué aux environs de Galta on va dire quand il y avait genre une créature avec tu vois elle coûtait 12 donc on l'a on l'a lancé pour 7 7-6 ouais on avait des séquences avec Elfamana Ripjo Raptor tour 3 on l'a on l'a lancé tour 4 Galta on l'a tour 4 parce qu'elle coûtait 5 avec l'elf c'est vrai on l'a on l'a on l'a joué quand même assez tôt là c'est clairement une carte comme Yargul qui probablement ne sera pas jouée mais les stats sont idiotes ça se réanime bien ça pour le coup l'adversaire il a beau mettre des ports c'est vous qui allez gagner je ne sais pas quoi en penser de ces cartes là j'ai du mal à les enterrer juste par la puissance statistique mais après voilà ce n'est pas des cartes que j'ai très envie de jouer ce n'est pas des cartes qui sont fortes face à l'interaction et le standard éclatifie de bonnes interactions si je te la mets en te disant ça ça vient de de jumpstart je pense que tu l'enterrines beaucoup plus vite mais comme c'est dans le set principal on l'enterrine moins vite non non parce qu'il y a trop de stats par rapport au CCM ouais mais c'est c'est le genre de carte tu vas te le prendre une fois sur le ladder tu ne vas pas avoir ton droit à la gorge et tu vas faire putain j'ai perdu qu'importe quel est l'état du board putain j'ai perdu je suis d'accord qu'avec le trample tout seul ça peut tuer vite ouais c'est trop bête c'est cette mana quoi moi je n'aime pas trop que ce soit Yargul ou Galta des designs comme ça tu vas avoir des bad feelings en fait c'est des cartes qui ne sont pas bonnes mais qui vont te donner des bad feelings après moi je préfère me faire tuer par une 12-12 que me faire que me faire tuer par Shieldred parce que je n'ai pas trouvé mon anti-bet ce qui au final est la même chose Shieldred ça te laisse beaucoup plus de temps que Galta franchement oui ça laisse plus de temps si t'as pas ton anti-bet mais le bad feeling en fait que va te faire une Shieldred je trouve plus chiant que Galta tu vois je l'ai affronté en décès en standard et tout donc j'ai fait pas mal de fois le match-up enfin j'ai joué beaucoup de fois contre Shieldred et c'est vrai que quand des fois tu passes 4-5 tours t'as perdu 10 t'es mort et t'as pas trouvé ton anti-bet parce que c'est la vie c'est vraiment horrible ouais mais il y a une différence déjà Shieldred ça va mettre beaucoup plus de temps à te tuer donc le bad feeling entre guillemets t'as le temps d'en revenir et de trouver ton interaction Galta si t'as pas ton interaction en 2 tours tu vas décéder quoi quoi qu'il advienne ou alors tu vas bazarder tout ton bord et t'auras gagné qu'un tour enfin je pense que Galta elle te tube beaucoup plus vite et surtout moi ce qui me dérange avec ces cartes là c'est que justement comme elles sont pas très bonnes elles devraient pas être très jouées alors que Shieldred elle est jouée quoi tu t'attends à te prendre Shieldred je veux dire si t'es pas préparé à Shieldred c'est que t'es pas préparé au format tu vois là il y a des mecs qui vont juste jouer Galta tu vas être là en mode oh putain merde après il a mis 7 mana tu vois et genre il a mis les efforts pour gagner il a mis 7 mana dans un port bah bien joué tu vois t'as mis 7 mana dans un port en vrai je trouve que dans le standard actuel il va falloir que Shieldred n'existe que ces cartes là perso dans le magic actuel plutôt quelqu'un qui va gagner avec un énorme port à 7 mana je me dis ok le standard va bien ça c'est bien on peut caster des trucs à 7 l'adversaire il fait ah et j'ai pas la réponse et tu meurs c'est plus le bad feeling c'est genre ça va pas être très bon ça devrait pas être joué il y a des gens qui vont te jouer ça et qu'importe ton statut dans la game tu vas perdre je suis d'accord que j'en comprends moi j'aimais bien les guinots et les vampires c'est une carte pour moi à lui je ne devais pas apprécier du tout qu'il me tue avec Galta non mais oui c'est ce qui va arriver quoi c'est ce qui va arriver bon on verra on verra ouais nous verrons par contre Talia ça on va l'avoir très certainement joué ouais Talia c'est une bonne carte c'est Talia et the Gitrog Monster qui est une 4x4 pour 4 avec la couleur Abzan humain frog et horreur c'est vrai que c'est une horreur ce tag team ça n'a aucun sens mais j'aime beaucoup first strike death touch you may play an additional land on each of your turn donc à chacun de tes tours tu peux jouer un terrain supplémentaire les créatures et les non basic land de ton adversaire vont arriver sur champ de bataille engagés et à chaque fois que Talia et Gitrog Monster attaquent tu peux sacrifier une créature ou un terrain et piocher une carte c'est littéralement un mix and twist des effets de Talia et de Gitrog la carte est super puissante genre 4x4 pour 4 first strike death touch qui te permet de ramper disrupter l'oppo et faire de la value alors ça que ce soit en standard ou en duel commander c'est sûr qu'on va tester ça c'est très fort alors juste une précision on est obligé de sacrifier une créature au terrain quand on attaque ouais 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 avec grand plaisir t'as dit vous pouvez mais du coup non vous pouvez pas vous êtes obligé c'est pas grave nous on veut le faire à chaque fois mais s'il y a une situation où c'est un peu chaud tu sais que si t'attaques tu dois sacrifier tu fais bien sacrifier mes invitations au mariage mais token il n'y a pas de galère ça marchera bien ça se curve bien en plus au pire t'es land vu que tu vas lander à tous les tours un land supplémentaire comme tu vas attaquer tu vas piocher une carte donc tu trouveras toujours des landes pour entretenir Talia, Gitrog, Monster ça a l'air super fort ça ouais ouais je veux rien à dire c'est juste très fort ça nous permet de jouer à Pzan enfin ça va nous donner envie plutôt de jouer à Pzan très très bien ou peut-être splashé on aura un orzov avec juste un peu de verre c'est possible aussi mais oui ça ressemble un peu à Lord Wingrave je trouve dans l'idée un petit peu ouais c'est un peu moins all-in Lord Wingrave c'est que tu dois faire des trucs par rapport à lui là Talia ça demande d'avoir une main à base éclatée en fait Lord Wingrave que Talia ne te demande pas quoi ouais ça marche bien bah en fait ça ne trigger pas quand des lands sont au cimetière Talia, Gitrog, Monster ça les met au cimetière donc c'est plus facile ok bon voilà on passe vite sur cette bonne carte parce que c'est juste une très bonne carte on a les Gainlands qui font leur retour bon ça c'est pour le limiter mais ça nous permet de voir les plans qui sont touchés du coup au lieu de les passer comme un sale je vous montre qu'on a Nyukapena ici on a Amonkete Kamigawa là c'est Ixalan Zandikar d'ailleurs les illustrations sont hyper jolies là c'est Ikoria Ravnica non Kaladesh pardon Eldraine là c'est Teros et là c'est Dominaria et on a vu aussi que Ravnica a été touché avec une autre illustration je ne sais pas si on va l'avoir là oh cette carte exceptionnelle Eliode The Radiant Dawn je crois que c'est à moi j'ai parlé Galta 4 mana l'illustration je la trouve vraiment formidable je la souligne encore une fois Victor Adam Minguez GG 4-4 pour 4 c'est bien créature légendaire enchantement dieu qui n'est pas indestructible contrairement à beaucoup de dieux avant mais qui est créature tout de suite quand Eliode The Radiant Dawn arrive sur le champ de bataille renvoyer un enchantement qui n'est pas un dieu de votre cimetière dans votre main ça fait piocher techniquement ça fait de la value c'est pas mal et pour 4 mana dont un mana Fyrxion bleu on transforme Eliode The Radiant Dawn et malheureusement il est complété il est complété Eliode ce Warped Eclipse 4-6 s'il devient Fyrxion et dieu on peut lancer des spells comme s'ils avaient le flash c'est très fort de pouvoir faire ça parce que c'est des spells donc des créatures ont le flash également et les spells que vous lancez coûtent 1 de moins pour chaque carte que votre adversaire a pioché ce tour-ci ça marche également pendant votre tour si l'adversaire pioche mais ce qui est intéressant c'est que l'adversaire pioche forcément une carte par tour minimum du coup en fait vous pouvez lancer des spells comme s'ils avaient le flash et qui coûtent 1 de moins pendant le tour votre adversaire et en plus vous avez un body solide que vous pouvez transformer typiquement au tour 5 vous payez juste 3 manas de points de vie vous avez encore 2 manas pour jouer un truc en flash c'est pas mal c'est des bonnes stats et ça fait un peu de value après je la trouve un peu étrange cette carte parce que je trouve que le côté recto et le verso ils ont rien à voir en fait c'est nul de reprendre un enchantement de ton cimetière parce que les enchantements théoriquement ils sont censés rester sur le champ de bataille donc j'aurais préféré reprendre un rituel ou un éphémère typiquement dans l'idée par contre ce qui m'aide beaucoup sur cette carte c'est que les Phyrexians ils vont aller corrompre des entités légendaires genre putain les dieux de Terros te rends-tu compte les mecs vont Phyrexianiser après avoir Phyrexianisé les Plein Soccer en fait toutes les légendes des différents plans qu'on adore et bien ils vont les Phyrexianiser et ça ça me baille beaucoup la carte par contre j'en ai un peu rien à caguer rien à caguer en plus le fait qu'elle se protège pas quand elle est retournée c'est ça qui me fait dire ah bof tu vois elle gagne pas Ward c'est super dur de récupérer un enchantement de ton cimetière à moins que tu joues des enchantements qui se sacrifient eux-mêmes c'est pas très commun genre ton invitation au mariage elle va rester sur le board oui c'est pour récupérer des sagas je pense ouais 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 pour récupérer des sagas ok bon bah ça dépend du coup de ce que nous propose le set à voir mais pas giga IP par le non c'est plus ce que ça raconte que la carte en elle-même le game design ouais c'est ça après la carte est enfin pour le coup en mana on se fout pas de notre gueule c'est non c'est pas c'est pas une mauvaise carte attention mais c'est pas j'ai pas envie de la jouer dans mon eau blanc quoi pour l'instant avec une citation d'Adjani Stilet compléter la foi compléter le dieu qui devient compléter le dieu compléter le plan tu sais pour pour 4 mana j'ai une 3-4 vol en standard qui me permet de rejouer tous mes permanents depuis mon cimetière et oui bon voilà Eliott tu repasseras quoi et oui et oui oh le poteau Omnath ça y est 5 couleurs ah le gros Omnath qui a reçu du coup sa cinquième couleur qui est la couleur noire et qui du coup est phyrexianisée évidemment donc 5 mana dont 1 mana phyrexian noir donc 4 mana et 2 points de vie si vous le souhaitez phyrexian élémental il est 4-4 si jamais vous deviez perdre du mana à la fin du tour mais en fait vous le perdez pas il devient noir et au début de votre pré-combat vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez la révéler si jamais il y a 3 couleurs ou plus dans les symboles de mana coloré de la carte vous pouvez ajouter 3 mana de n'importe quelle combinaison à votre mana pool de cette carte et vous pouvez la mettre dans votre main sinon vous pouvez ne pas la révéler et quand même la mettre dans votre main en gros si jamais il y a 3 symboles colorés dans la carte que vous révélez vous ajoutez ces 3 couleurs de mana et vous gardez la carte en main si jamais vous révélez une carte monocolore par exemple et bien dans ce cas là vous ajoutez pas le mana mais vous récupérez quand même la carte globalement c'est un 4-4 qui fait piocher un tous les tours et si c'est une carte tricolorée ça ajoute du mana c'est ça sachant que c'est n'importe quelle combinaison parmi les couleurs révélées donc vous pouvez aussi faire une combinaison différente pour caster autre chose c'est un peu pas très bon moi ce qui me dérange c'est qu'en fait quand tu la joues le trigger est déjà passé tu peux pas le faire tout de suite ouais c'est ça qui est un peu chiant mais sinon je trouve la carte la carte sympa c'est 4-4 pour 4 et 2 points de vie littéralement qui va te faire un peu de value tous les tours et qui va te faire stacker ton mana potentiellement ouais moi ce qui me pose problème c'est que ça te demande 4 couleurs différentes pour une carte qui est pas aussi forte que son homologue à 4 mana pour le coup qui a pas de TB que tu vas pas pouvoir casser notamment avec des fetch là oui effectivement c'est une 4-4 qui te fait draw tous les tours mais elle t'a coûté 4 couleurs ta 4-4 donc c'est super dur et en plus de ça bah effectivement tu perds pas le mana que tu stacks mais il devient noir alors que t'as envie de jouer ça dans un deck qui te pousse à jouer multicolor genre il est pas en phase avec lui-même Omnat il sait plus où il est il est du père il est firexion en même temps ils savent pas ce qu'il faut faire donc si tu veux jouer plein de cartes avec plein de couleurs on s'en fout d'avoir plein de mana noire tu vois ce que je veux dire bah ce qui est rigolo c'est que tu peux le tour d'après que t'as joué Omnat tu prends 5 mana en poule tu t'en sers pas ça devient du mana noire mais une phase 2 tu fais invocation et désespoir oui c'est vrai c'est vrai tu peux tu peux faire ça c'est vrai et quand tu changes de phase en réponse tu te dis bah le mec fait bah tiens je tue Omnat il y a des gens qui vont faire ça c'est sûr mais ça va être marrant plus que puissant ouais ça dépend à quel point un 4x4 qui fait piocher tous les tours une carte c'est bien je pense que ça serait ultime s'il avait un converti de mana décent quoi oui là ça coûte cher de le mettre en place c'est ça c'est le deck qu'il faut créer pour l'accueillir qui est chiant en fait sinon la carte c'est une connerie ça coûte 2 incolores 1 noir 1 rouge ouais je joue ouais à voir alors un petit vent d'espoir avec cette L spète c'est plutôt pour le lore que pour la carte en elle même même si c'est une bonne carte pour 2 mana moment of truth en instant on regarde les 3 cartes d'une bibliothèque on en met une dans la main une dans le cimetière et une en dessous de la bibliothèque c'est bien c'est toujours intéressant de pouvoir mettre des cartes au cimetière depuis le dessus de la bibliothèque peut-être que ça verra verra du jeu par-ci par-là mais voilà c'est surtout ce qui est cool c'est qu'il y a L spète qui a décidé de d'aller tabasser du fear action quoi elle dit non le combat de revenir le combat ne va pas s'arrêter sans moi c'est parti on y va et on va péter la gueule au fear action enfin peut-être le vrai dernier combat d'L spète oui parce que qu'on se le dise elle doit canner depuis combien de temps L spète chaque combat on dirait que c'est le dernier mais elle revient et let's go non non là je vous spoil c'est le dernier L spète la saiyenne cherchez pas c'est finito c'est la fin de Dragon Ball GT elle part avec le dragon c'est bon voilà faut lui dire au revoir maintenant faut laisser partir allez bye bye sans arrêter ce qu'il y a en tout cas quelques détails pour March of the Machine bon bah on a les logos pour le commandeur qui est d'ailleurs littéralement L spète sur fond de Dominaria L spète ou L échelande ? L échelande pardon L échelande sur fond de Dominaria et le logo alors tu viens de révéler le secret en fait L spète c'est L échelande aïe 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 oh le code police tout le monde fait bah non et Wizard fait ouais non en fait j'avoue non ouais non c'est une blague c'est pas vrai c'est pas vrai du coup pour les spoilers est-ce qu'ils sont révélés par la carte preview ouais voilà vous voyez c'est du 29 mars au 4 avril donc on a le temps c'est dans plus d'un mois tranquille sachant que les pré-release etc ce sera entre le 14 et le 21 donc voilà pépouze là on a juste un petit avant-goût et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ah et bah dans un mois dans un mois on a un petit peu de nouvelles ah non dans moins d'un mois dans trois semaines on a l'histoire qui commence à être publiée je vais suivre ça avec attention on a le packaging il faut le noter rapidement quand même que l'histoire n'a jamais été aussi intéressante depuis War of the Spark avec la fin de toutes les Sentinelles la fin de Bolas on était retombé dans un ventre un peu mou sur l'histoire et le lore de Magic là tout le monde ne parle que du lore on ne parle que de ça comment on va stopper les Phyrexians quelles conséquences il y aura après l'attaque des Phyrexians sur les différents plans on rappelle qu'ils sont sur tous les plans en train de tout ravager ça ne sera pas sans conséquences et ça ça hype mais un truc de zinzin voilà il faut quand même le préciser bah surtout que pour moi c'est encore plus important que War of the Spark War of the Spark c'était important parce que ça avait pris beaucoup de temps en arriver là vraiment des dizaines d'années les conséquences seront beaucoup plus terribles mais voilà on le voit notamment avec toutes les Sentinelles qui sont dead elles sont phyrexianisées ce ne sont plus que des poupées effectivement les conséquences seront plus lourdes qu'après Nicole Bolas je suis d'accord avec toi alors que ça l'histoire a commencé vraiment à être impactante à partir de Dominaria c'est que le build up était moins long était moins conséquent en fait il était secret ça a commencé à Kaldheim je crois un petit peu avant on a commencé à voir un Klex il se passe des trucs mais c'était très discret et là maintenant on comprend on fait ah du coup il faisait ça depuis le début oui ah merde c'est trop tard oui ah bon bah t'en plus petit d'habitude on passe vite fait sur ça mais là ça apprend il y a des infos donc on comprend on a Chandra au premier plan on a Diana je crois qui s'appelle qui était sur Strict 7 sur Strict 7 c'est Diada Diada ouais je crois ou Diada ah peut-être Diana non t'as peut-être raison Diada je crois que c'est autre chose Diada c'est sur c'est Mardur Animator ah t'as raison alors c'est Diana ouais c'est pour ça que j'avais Diada en tête on a un espèce de géant de Caldime je dirais on a quelqu'un qui se fait traîner par un chariot j'ai du mal à voir qui c'est par contre derrière on a une carte bien connue de Magic le Ninja qui est suspendu tu sais avec sa griffe là sur un sur un précipice dans quel set je vois ce que c'est dans je crois que c'était le premier bloc Kamigawa quand il touche il réanime un truc je crois du cimetière ou quelque chose comme ça ou tu joues un Incai's non non pas Incai's ah il est balafré genre on dirait un peu le Deadpool raté non tu vois pas putain j'ai plus de façon de le décrire et je ne connais pas son nom c'est terrible j'ai tout donné il y a un Ninja c'est Deadpool raté et il réanime un truc ouais genre il est accroché à un bord de de balcon genre de précipice et il regarde la caméra enfin le point de vue d'en bas tu sais genre non on le voit du dessus je veux connaître cette carte tu connais toutes les autres cartes sauf elle j'ai l'impression bah oui c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou bon je vous dirai dans les commentaires laquelle c'est en tout cas j'ai l'impression que c'est lui ça se trouve les gens vont dire bah non c'est Barral je vais faire bah oui bah je sais pas moi d'ailleurs j'ai fact checké c'est Dina ah c'est Dina c'est entre les deux ouais et derrière on a aussi un dragon de Kamigawa alors je vois pas lequel c'est non plus mais c'est un dragon de Kamigawa j'en mets ma main ma main à couper et là on va dire bah non c'est Kenzo Starker je fais merde voilà je connais rien alors laissez moi passer sur les boosters 7 on a bon Teferi ça c'est évident on a aussi un représentant des lore hold les historiens sur Strix 7 ça fait quand même deux enfin deux références à Strix 7 je pense que Strix 7 n'est pas touché par les Ferexians et du coup on leur dit bon à l'école de magie là allez on va donner un coup de main c'est la merde normal qui a envie d'aller sur Strix 7 c'est pourri mais littéralement ils ont vu le truc les Ferexians ils ont dit ça vaut pas le coup on va se figuer pour rien c'est de la merde sur Ferexians déjà il y a Dina bah rien à foutre alors qu'en vrai il y a Professeur Onyx et les jumeaux Willy Rowan bah c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire que Professeur Onyx serait peut-être capable de reprendre du service peut-être ou alors elle dit non non vraiment moi je suis bien Professeur laissez-moi tranquille rien à foutre quoi laissez-moi là et on a Talia bon c'est déjà on l'a vu sur une carte mais par contre on dirait son artwork de Talia classique la pose et tout ouais donc peut-être qu'il y aura une autre carte Talia parce qu'il est et elle se pète en mode Kamigawa exceptionnel très jolie exceptionnel je pense qu'elle a peut-être fait un tour sur Kamigawa hop on l'a boostée on lui a mis une armure techno boostée et on est parti quoi elle est améliorée elle a été complétée mais en bien le bundle c'est pareil come start rien à dire de plus les packs de pré-release à part que ça a l'air d'être la merde pas grand chose non plus on a 5 packs commandeurs un Orzhov un Esper un Gru Grix un Jeskai pardon un Naya et un Temur avec une bête très rigolote en Temur un tapir espèce de tapir de Kaladesh mais celui-là il est en train de souder il fait des trucs c'est vrai en même temps qui ne soude pas à Kaladesh si t'es à Kaladesh tu es un artisan ferrailleur c'est obligatoire ils respirent ils mangent ils boivent ils dorment ils soudent et après ils font d'autres choses Planchise le retour avec les packs commandeurs bon ça ça va régaler certains il y en a d'autres qui s'en foutent je fais partie des autres je vous avoue qui lèvent la main mais voilà je sais que c'était très aimé de certaines personnes et c'est gratos de ramener ça pourquoi pas la nouveauté aussi la petite sucrerie qu'il y aura dans les boosters c'est alors je ne vous rappelle plus le nom c'est Multiverse Legends on l'avait dit on l'avait call il n'y a pas longtemps il va y avoir des expéditions des inventions mais autour des créatures parce que ça n'avait pas été fait qu'est-ce que c'est les inventions les expéditions en fait c'est des des petites surprises que vous pouvez avoir dans vos boosters qui ne sont pas légales en standard mais qui sont des cas souvent de bonne valeur même de très grande valeur avec des artworks uniques et qui sont autour d'un thème la première fois c'était des terrains ensuite ça a été des éphémères des rituels des artefacts tout ça et maintenant on a les créatures du coup avec deux cartes qui sont révélées Ragavan et Atraxa et petite surprise qui ne plaît pas trop à Val pour le coup c'est que normalement les expéditions tout ça ça a une frame spéciale et toutes les cartes ont cette frame là avec un nouveau dessin et là il y a un nouveau dessin sauf que la frame elle correspond au plan d'origine des créatures alors moi je trouve ça assez stylé mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'unité qu'il y a d'habitude mais j'aime bien quand même pour les collectionneurs pour la valeur collection de ne pas avoir les trucs tous unis en plus du coup il y a des frames que tu aimes bien d'autres que tu n'aimes pas trop typiquement la frame de Ragavan on est obligé de prendre la frame des expéditions des inventions pardon alors qu'Atraxa elle a juste la frame du Gilded Foil qui n'avait pas du coup le même niveau de rareté et le même niveau de préciosité qu'une invention Kaladesh je trouve que c'est dommage de dénoter comme ça sur ton truc un peu collecteur moi j'aurais adoré que justement pour les créatures on ait une nouvelle frame très précieuse iconique donc c'est pas grave attention je chipote mais je trouve ça un peu dommage on va se taper des frames du coup qu'on n'aime pas moi j'aime bien un peu toutes les frames donc ça me va moi justement je ne suis pas grand fan des frames moi ce que j'ai hâte de voir c'est qu'ils vont du coup peut-être aller chercher des cartes dans des vieilles extensions ils n'avaient pas de frame spécial ils vont leur inventer des frames comme ils ont fait à Ragavan en fait ils lui ont inventé une frame Kaladesh en reprenant les frames invention c'est les frames invention littéralement c'est les mêmes oui voilà c'est ça mais je veux dire c'est pas le même type de frame que la frame de New Capena c'est pas le même niveau de rareté tu vois oui mais ils n'ont rien inventé c'est le même frame qu'il y a déjà alors qu'il y a des extensions genre si tu veux prendre Snapcaster on va dire ça donne du côté du coup un côté beaucoup plus priceless ça sera Ragavan qui a cet attraque ça du coup je trouve parce que parce que les inventions Kaladesh voilà c'est du c'est du bel ouvrage ça coûte très cher ouais ouais dans ce sens là mais Gilded Foy c'est pas très c'est pas très cher tu vois pas très recherché c'était beaucoup plus commun quoi après ça va dépendre aussi de la rareté de la carte je chipote c'est du bonus dans tous les cas c'est bien attention quand c'est du bonus on râle pas ça pour moi ça devrait être à au moins une extension sur deux quoi c'est le fait que tu puisses avoir des dingueries c'est que du plus je me permets de chipoter parce qu'on fait une vidéo pour en parler en vrai c'est que du plus c'est que du bonus yep euh attends ils disent que c'est comme les Mystical Archives ouais je pense que t'auras des versions non foil ah mais du coup ça veut dire si c'est la même chose parce qu'ils parlent ils disent pas que c'est la même chose que les inventions ils disent que c'est la même chose que les archives avec les rétro-artifacts ça veut dire que t'auras ça dans tous les boosters ouais ouais ah ouais bon du coup t'auras des cartes un peu pourries oui t'auras pas que des ragavanes et des attrains désolé pour vous et surtout t'auras des versions non foil genre les inventions non foil ça va faire bizarre je pense ouais je pense ouais Mystical can't have to appear in a new halo foil treatment ah et du coup tu peux aussi les avoir dans un nouveau foil ok bon c'est du plus bon là c'est du bon plus on est content donc comme on vous le disait voilà les créatures qui ont un frame en fonction de leur leur environnement de base donc comme Nat avec Zandicar Thalia Gitrog avec Nistrad qui est assez stylé ça ça on connait et Jargle Multani du coup qu'on revoit par contre le dessin il est beau hein en vrai franchement c'est magnifique c'est il est rigolo Extended Art ça on connait le gros pâti la bundle promo la buy a box les cartes promo des 30 ans qui seront du coup dispo l'Eternal Witness magnifique c'est vrai et là du coup on a les tag team pour le commandeur qui sont assez stylés et d'habitude c'est vrai que les cartes commandeur on les passe un peu parce que ça ne parle que aux commandeurs multi la plupart du temps mais là il y a un délire là il y a un délire je vais commencer si ça ne te dérange pas avec Gorogoro et Satoru j'adore la carte déjà j'aime beaucoup les deux cartes qui sont présentes enfin les deux legendes qui sont présentes dessus c'est Gobelin humain pour 3 mana en Griexys on a une 3-4 c'est déjà bien quand une créature ou plus que vous contrôlez qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci inflige des blessures de combat à un joueur créer un dragon 5-5 avec le vol c'est costaud c'est très costaud du coup la formulation est un peu bizarre mais c'est simplement les créatures qui vont avoir la haste en fait et pour 2 mana les créatures que vous contrôlez ont la haste jusqu'à la fin du tour son effet trigger avec lui-même donc si vous faites 5 mana enfin je casse Gorogoro pour 2 et Satoru pour 2 mana je donne haste et mes créatures j'attaque et vous touchez avec Gorogoro et Satoru vous faites un dragon donc il se suffit à lui-même et en plus de ça toutes les créatures qui vont être créées le tour où il arrive ou que vous allez poser et qui auront la haste naturellement ou avec lui trigger alors vous n'allez pas faire autant de dragons que de bêtes qui touchent c'est qu'une fois par tour sinon c'est problématique mais c'est déjà très très fort et on en parlait avec Val avant de faire la vidéo on se dit qu'en duel commandeur ça c'est pas dégueu on peut faire des trucs avec apprenti loyal que vous auriez joué au tour 2 à votre tour 3 vous jouez Gorogoro vous avez le token du coup d'apprenti loyal qui va être créé qui est une 1-1 vol célérité vous tapez avec vous touchez tour 3 vous avez un 5-5 Red Dragon alors c'est la meilleure option après dans les autres options on a tout ce qui est Rabble Master comment il s'appelle le Warboss Goblin Warboss voilà on va essayer de jouer toutes les bonnes bêtes célérité de rouge et avoir les interactions du noir et les contresorts du bleu dans un deck un peu agro-tempo célérité en tout cas ça donne envie d'au moins essayer je trouve ouais alors quand je vois ça je sais pas à quel point ce sera fort mais j'ai l'impression que ça vire un peu Rafine du format potentiellement ça fait pas la même chose ça a pas de blanc mais ça veut un peu faire la même chose en fait ça est plus agro dans un format qui est naturellement plus agro c'est plus agressif que Rafine et du coup moins grindy tu vas beaucoup moins grinder les games avec Goro Satoru qu'avec Rafine tu vas moins tailler la main et tu vas surtout jouer plus de bêtes un peu agressives alors que dans Rafine je trouve que t'as quand même un peu des bêtes utilitaires oui tu cherches des effets de sort sur des créatures un peu là où tu vas chercher à taper je comprends le côté tempo général à 3 mais en vrai le build va beaucoup différer je pense ouais mais je pense pas que ça remplace juste parce que c'est meilleur c'est juste que dans le format actuel c'est plus ça qu'on cherche que Rafine tu vois ouais ouais ça dépendra du format mais en tout cas carte intéressante le build va pas être évident mais un peu à l'instar de Katilda Lear dont on va parler maintenant on a une 3-3 pour 3 créatures légendaires humains avec donc Katilda et Lear la carte est très jolie à chaque fois que vous castez un humain et bien vous pouvez cibler un éphémère ou un rituel dans votre cimetière il va gagner le flashback jusqu'à la fin du tour et son coup de flashback est égal à son coup couverti de mana de base en gros dès que vous jouez à un humain vous faites Snapcaster du coup si vous faites Snapcaster vous faites deux effets de Snapcaster l'idée en duel commander ça serait d'avoir un deck un petit peu tempo aussi pareil où vous allez jouer un compte d'humains décent entre 20 et 30 créatures humaines qui seront à la fois des créatures d'agression et des créatures qui auront des bons ZTB dans les couleurs bande vous connaissez et à côté de ça les meilleurs spells de ces couleurs là je pense à des anti-bêtes comme des sortes double chair des pondeurs des préordels et à chaque fois que vous allez caster votre petit humain et bien vous allez rejouer votre petit pondeur ce qui fait que vous avez un deck tempo mais qui fait pas mal de value en late game moi ce qui me pose problème avec cette carte là c'est que dans ces archétypes tempo et tout un peu à l'instar de ce que peut proposer Denik pardon bon on préfère jouer notre général au tour 2 pour pouvoir fermer boutique après sur les tours d'après là il arrive tour 3 et en vrai quand t'as un général à 3 mana avec du vert dans son CCM t'as envie de jouer des alpha mana pour l'accélérer mais du coup les alpha mana c'est pas des humains donc le build va être très tricky pour ce qu'a-t-il d'à élire ouais après comme ça gagne le flashback mais qu'il faut quand même payer le coup t'as enfin il faut quand même pas mal de mana enfin pas mal de mana il faut genre au moins 4 mana je pense pour commencer à faire des trucs intéressants ou 3 mana et du coup qu'a-t-il d'à élire t'as envie de le jouer quand t'as déjà des trucs au cimetière donc je pense que c'est plutôt un truc où tu vas le jouer un peu plus tard décurvé typiquement tu joues tour 5 et avec les 2 mana qui te reste tu fais mère des runes trigger sur pondeur ou sur sur tout plochère et là le mec fait ah donc en un tour en utilisant qu'une seule carte de votre main vous avez fait 2 body dont mother offrunes qui protège une bête en s'engageant c'est ce qu'elle veut cheater et fait une gestion et c'est plus dans ce genre d'optique que je le vois jouer et t'as pas besoin d'aller chercher des humains spéciaux pour jouer ça tu vas naturellement remplir ton deck de bons humains oui oui dans les couleurs dans les couleurs on aura de très bons humains qui sont à la fois des créatures qui vont avoir des effets d'arrivée en jeu et en même temps des bons attaquants ça je me fais pas de soucis c'est juste que du coup on va pas jouer d'alpha mana ton commandant cool 3 il y a du vert je trouve ça très dommage dans l'idée mais en tout cas pareil c'est un build around on a bien envie de tester ça en dual commander à voir ce que ça vaudra ouais intéressant et le dernier on a aussi envie de le tester artwork exceptionnel franchement en version showcase slimfoot et squee les deux bros quoi c'est incroyable que cette alliance soit faite mais ça me régale ah c'est zinzin genre slimfoot il a vu squee et ils se sont dit putain allez on y va allez on part ensemble on y va on va se la faire et c'est eux qui vont sauver le multivers je crois j'espère je croise les doigts parce qu'on sait tous que c'est fable top en vrai qui avait tué nicole bolas mais juste on l'a pas vu faire et là je pense que c'est pareil c'est slimfoot et squee et on ne les aura pas vu faire 3 manas en joond on a une 3-3 fungus et gobelin quand slimfoot et squee arrivent sur le champ de bataille ou attaque vous créez un saproling vers 1-1 et pour 4 manas dont joond vous sacrifiez un saproling donc ce que crée slimfoot et squee c'est très bien et vous renvoyez slimfoot et squee et jusqu'à une autre créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille vous n'activez ça qu'en sorcerie c'est très fort comme effet après il faut que slimfoot soit au cimetière et il faut que vous ayez encore des saprolings mais c'est pas très dur parce qu'ils l'ont créé d'ailleurs petite mention j'aurais adoré même si pour le lore c'était bizarre que les tokens soient saproling et gobelins oui ça aurait été marrant mais ça aurait sous-entendu des trucs bizarres ça aurait sous-entendu qu'ils sont occupés quand même entre deux batailles il fallait occuper le temps tu vois voilà moi je vois plus ça en mode tu mets un petit fungus en chapeau sur un gobelin et du coup c'est des tag team tu vois les jetons mais je pense voilà je pense que les gens auraient pensé des trucs un peu chelous donc voilà on garde que ce soit que des saprolings ils font ce qu'ils veulent en vrai slimfoot et squee ils font ce qu'ils veulent c'est vrai mais c'est inattendu ça aurait tellement sous-entendu ça que ça aurait été presque rigolo c'est inattendu du coup on va garder juste nos saprolings et peut-être que si ça avait été juste des gobelins d'ailleurs ça aurait été un peu cheaté parce que les gobelins il y en a plein des bons les saprolings il y en a moins des bons c'est quand même un body 3-3 pour 3 qui fait une 1-1 tout de suite et qui va en faire à chaque fois que tu attaques donc tu n'as pas envie non plus de le laisser attaquer gratuitement mais si tu le bloques et que tu le tues bah du coup tu lui donnes l'opportunité de revenir pour 4 mana avec un copain ouais avec un copain qui peut être très costaud très méchant donc June Reanimator potentiellement mais avec un plan de jeu juste où on tabasse alors ça existe déjà un peu en DC avec Brut de Poutreville même si c'est plus un plan midrange avec une combo que Reanimator mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont buildé Reanimator fut un temps donc moi je le vois plus proche de Grist que de Poutreville dans l'idée mais plus agro Grist moins combo Hich aussi genre moi j'aime bien quand même Slimfoot et Squee parce que ton Oppo il va être obligé de te le foutre au cimetière sinon t'attaques à tous les tours tu génères plein de fongus c'est l'enfer enfin plein de saproling pardon t'auras toujours des bonnes bêtes à réanimer et en plus ça outrepasse ce que les gens aiment pas trop en duel commandeur la taxe de commande zone parce que tu le mets juste au cimetière et tu le rejoues tout le temps pour 4 mana et si jamais on te gère tout tes saproling tu le mets pas au cimetière tu le remets dans ta commande zone et il refera un copain en arrivant tu joues des alpha mana dans le deck tu fais tour alpha mana tour de Slimfoot il y a un 3-3 à 1-1 et t'as ton alpha mana Yoshimaru il n'attaque plus jamais franchement Slimfoot il y a un truc à faire pareil le build va être savant pas facile de builder correctement au tour mais en plus ça a 3 couleurs donc pléthore de bonnes cartes à jouer ce qui est bien en plus c'est que tu réanimes jusqu'à une autre donc des fois tu peux juste sacrifier ton saproling pour refaire revenir Slimfoot tu refais un token quand ça arrive en jeu c'est pas grave c'est gratos c'est ça presque très intéressant c'est pas hyper fort tout seul évidemment il faut des spécots de port mais c'est facilement costaud c'est un outil de grind assez sympa quand même Slimfoot genre si tous les deux tours tu fais revenir un port de ton cimetière ouais moi j'aime bien je trouve ça intéressant mais ils sont tous très intéressants et franchement sur le design bravo très très hypé ouais très très cool ensuite on a plus trop d'infos on a 3 drops secret l'air qui vont avoir lieu ça va être je crois que c'est showcase the march of the machine volume 1, 2 et 3 et du coup on a un aperçu là je sais pas si c'est un seul drop ça ou si c'est des créatures on a perçu des plusieurs drops voilà mais là du coup on voit on reste dans le thème de on va chercher des cartes on leur met la frame qu'ils n'avaient pas eu à l'époque de leur extension et c'est quand même assez stylé notamment questing beast walking balista the world tree c'est 3 bonnes cartes avec des frames magnifiques il y avait pas de balista en invention j'ai été étonné quand j'ai vu ça je me suis dit mais ça ça aurait valu une fortune à un moment donné les collectionneurs vont hurler ceux qui ont investi dans les inventions c'est que des inventions en plus c'est pas des rééditions oui oui c'est vrai cela dit oui c'est pas une réédition si tu réédites un truc qui se t'est gentil en disant tiens c'est moins cher ah c'est fait chier mais non non et questing beast j'adore la grange bt à trois têtes tout fonctionne bien c'est assez joli et dernière carte spoilée du coup c'est pour l'extension d'après mais comme je vous ai dit finalement c'est March of the Machine juste qui est divisé en deux mais c'est pas vraiment une autre extension qui n'aura que 50 cartes et qui sera vendue par booster de 5 cartes uniquement on n'a pas la composition des boosters à l'heure actuelle mais je pense que si vous voulez récupérer l'extension en ouvrant des boosters ce sera pas très dur vu qu'il n'y a que 50 cartes avec des boosters de 5 vous allez les récupérer assez simplement ce sera vraiment focus sur l'histoire ce sera pas draftable rien du tout ce sera uniquement fait du coup pour récupérer les cartes et pour apporter en fait des explications sur ce qui se passe et je trouve que c'est intelligent de la part de Wizard comme ça ils ont une extension complète où c'est la bagarre c'est la merde et pour expliquer ce qui se passe sans qu'on l'attende des mois des années ou quoi pour voir tous les les conséquences on a une petite extension qui l'explique et c'est sympa et on a une carte du co-preview qui est intéressante notamment pour le le petit logo beaucoup de gens pensent que c'est un nédron qui est détruit le logo du coup ce qui voudrait dire que sur Zandikar il y a eu du P notamment avec Zeldrazi t'imagines quand même ils font tout un set seulement pour expliquer les conséquences de March of Machine c'est dire à quel point les traces que va laisser la conquête des phyrexions vont être énormes on design un set pour te montrer les conséquences qu'il y a eu dans l'entièreté du multivers c'est exceptionnel ça veut dire que ça va laisser des traces et d'ailleurs ils le disent clairement ça permet de voir quel caractère est vivant lesquels ont une fin ils vécurent heureux et lesquels ne sont même pas en vie pour voir l'aftermath eux-mêmes donc les conséquences et on a Ken Reet Royal Funeral du coup comme carte révélée qui nous dit littéralement Ken Reet et sa femme sont morts parce qu'il y a l'Erdraïne qui a été attaqué on le sait 4 mana dont hors oeuvre on a un enchantement légendaire quand il arrive en jeu on exile 2 créatures légendaires enfin jusqu'à 2 créatures légendaires de notre cimetière puis on pioche x cartes et on pioche x points de vie x étant la plus grande valeur de mana parmi les cartes exilées et ensuite nos sorts légendaires pas uniquement nos créatures coûtent 1 de moins pour chaque carte exilée avec The Ken Reet Royal Funeral du coup ça peut être quand même un effet très puissant si on a des créatures légendaires au cimetière notamment je prends l'exemple d'une créature légendaire qui est jouée chez Old Red on l'exile avec ça on va piocher 4 cartes perdre 4 points de vie et derrière on va réduire le coût de nos spells légendaires de 1 ou de 2 ce qui peut être costaud notamment si on veut caster des sorts légendaires très chers comme Kaya si vous avez 2 cartes légendaires quand vous castez ça vous castez Kaya tour 5 et Kaya tour 5 c'est pas pareil que Kaya tour 7 c'est quand même vachement plus vénère j'ai pas d'autre exemple là de coeur on va dire on pourrait faire des dingueries c'est une carte qui nécessite du setup mais c'est intéressant tu me l'as bien vendu je suis pas très fan de la carte mais j'avoue que c'est intriguant le fait que tu puisses jouer des early drops genre Dénic et compagnie ton Dénic il va poubelle tu joues ton Ken Rees tu pioches tes 2 petites cartes et derrière t'as tes gros play de soccer qui coûtent un peu rien c'est difficile de se projeter sur cette carte j'y croyais pas trop tu me l'avends bien à voir je suis pas sûr que ce soit joué mais vraiment je pense qu'il faut pas sous-estimer la carte je suis pas sûr non plus mais disons qu'hier soir j'y croyais pas du tout là je me laisse une fenêtre quoi genre je peux pas laisser une fenêtre à Yargul et pas à ça oui voilà ce serait malhonnête de ta part oui et en plus que ça marche dans un deck avec Ratadrabic donc voilà je suppose que vous vous allez adorer et nous on va détester mais ça marche pourquoi tu l'as dit parce qu'ils vont le dire j'ai promis que je ne jouerai jamais Ratadrabic sur la chaîne mais moi si c'est moi qui la joue c'est bon ah ouais mais va falloir expliquer quoi va falloir expliquer et voilà l'artwork du coup un peu plus grand assez stylé les previews pour cette extension commenceront le 2 et 3 mai et l'extension sort mi mai je crois genre vers le 17 un truc comme ça donc pas longtemps après comme ça une fois qu'on a vu la bagarre bon on sait pas longtemps après quand même ce qui s'est passé on reste pas trop dans le faux ce qui est assez cool du coup on aura c'est légal en standard on aura un standard en fait jouable avec cette extension et je pense vu qu'il y a un tournoi le 5 et 7 mai enfin du 5 au 7 mai un protour qui sera en standard du coup on aura on l'espère on l'espère il sera du coup enfin il sera je l'espère en standard avec l'extension Marshall of the Machine et 3 semaines après le format change avec 50 nouvelles cartes alors il va pas changer drastiquement mais il y aura peut-être des nouveaux nés qui vont apparaître ce sera hyper stylé ouais très très cool et bah écoute je suis super hypé pour une fois pour le lore ce qui est pas le truc qui me hype le plus mais depuis ouais depuis revoir off the spark ça m'intéressait même un peu moins quoi et là j'ai une hype plus que pour les cartes en fait j'ai une hype pour le lore plus que pour les cartes et les cartes qui m'ont le plus hypé sont plutôt les cartes de duel commander que les cartes de standard actuellement mais je pense qu'ils en ont gardé sous le coude pour nous faire kiffer j'allais te demander justement c'est quoi la carte qui te hype le plus là qui est révélée je crois que c'est Talia ou Slimfoot Talia pas mal moi je dirais Satoru parce qu'on va enfin pouvoir faire un truc original à Y6 oui qui n'est pas genre lol je fais de la value en genre des spells du cimetière oui bon à compris on est là on parle pas de cimetière on parle pas de sort on te parle de poser des bêtes et de mettre dans la gueule on te parle d'agresser je suis d'accord mais Talia aussi ouais j'aime beaucoup moi j'adore Abzan j'aime toutes les couleurs à Magic mais Abzan c'est un truc particulier Talia aussi c'est ce qui m'a le plus hypé ouais très 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 cool Wally Wallou et ben voilà dites nous dites nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires de ce qu'on a débriefé votre avis sur les cartes s'il y a un truc que vous retenez si vous avez des théories d'ailleurs sur la suite qu'est-ce qui va se passer comment on va battre les firexions n'hésitez pas à partager on lit les commentaires et c'est toujours c'est toujours un plaisir exact pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagica et NAFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?